On parlait de Sailing Era, un genre de jeu, voilà, c'est compliqué. Ça fait des mois qu'il est installé, ça fait des mois que je suis censé le faire en jugement, et à chaque fois je passe à côté un petit peu en l'ignorant, et j'ai décidé, comme on avait fait il y a quelques jours le triangle stratégie sur le tactical de Square Enix, vu qu'au niveau de la DA ça se ressemble un peu, je me suis dit, autant enchaîner sur celui-là pour au moins m'en débarrasser, ou peut-être en fait depuis toutes ces semaines, tous ces mois, je passe à côté d'une petite pépite. Sauf qu'en commençant à préparer l'épisode, j'ai vu 2-3 trucs qui étaient un peu étranges. Donc je suis un peu perplexe et je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Donc c'est parti, hein ? Hein ? Let's go ! Bon, Sailingera, de quoi ça parle ? On va regarder tout de suite un trailer, comme ça je pense qu'on va être fixé, et après on va parler un peu plus profondément du jeu. Donc c'est fait par Bilibili, je sais même pas si c'est coréen, si c'est japonais, j'ai pas reconnu le texte. Déjà quand t'as... Alors attends, quoi ? C'est du chinois ça, non ? Non c'est du japonais ? Roh, je sais pas. World, the world represents the stage of life. People live on land. Ok, bon. Ok, donc on est au 15ème siècle. Donc c'est Outworld. Il y a plein de cultures, plein de pays défiant. Non mais... Ah les japonais, vous me tuez. Ah oui, c'est très portugais, Andrew. Martich, Martich. Antonio de Santos da Silva, j'aurais compris. Andrew, arrête. Le Japon, arrête. Arrête. On te voit. Il y a des bébous, il y a des phoques. C'est forcément un bon jeu. Ok, d'accord. C'est un jeu national géographique ? Ou... Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Je comprends rien. Genre la musique de Wii dans les oreilles, c'est forcément nécessaire ou pas ? Voilà. Il y a du commerce à faire, ok. Les arts totalement clichés de ouf. Est-ce que... Est-ce que j'ai pas fait une dinguerie ? Et sans le vouloir, c'est un jeu sous. Est-ce que c'est pas ultra sous, ce plan ? Oh mon dieu. Bien. Il n'y a rien qui va là, on est d'accord. Shenshi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce gameplay ? Qu'est-ce que c'est que ce gameplay ? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, mais c'est trop bien. T'as réellement une vieille des... Une vieille des vieux FF. Mec, un délire... Ok, d'accord. Donc, super. J'ai hyper réalistique sailing and trade adventure in a massive world. J'ai toujours rien compris. Oh putain. Et moi, je me suis dit, allez, c'est bon, c'est un tactical RPG. Ok, c'est bon. C'est un TP, enfin... Un vieux FF type tour par tour. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Puisque là, clairement, moi, je m'attendais vraiment à un style de tactical RPG. Là, vraiment, on a l'impression de voir les menus à la Tactics Auger, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Dans Sailing Era, chaque voyage est une merveilleuse aventure de navigation. Dirigez votre flotte, gérez une entreprise, faites une rencontre romantique à la taverre. Ok. Capturez des pirates lors de batailles intenses, trouvez des trésors et voguez sur les sept mers. C'est positif, 80%. C'est à la limite du très positif, mais c'est pas terrible. C'est sorti le 12 janvier. C'est sorti par des mecs qu'on ne connaît absolument pas. Voilà, c'est ces symboles-là que j'ai pas réussi à déchiffrer, si c'était du japonais, du chinois. C'est pas du coréen, parce que ça ressemble pas. Mais ça ressemble ni à du chinois, ni à du... Enfin, ça, ça ressemble à du japonais, ça, ça ressemble à du chinois. Je suis perdu. Je sais pas quoi penser. Je dirais que c'est du japonais, mais... Bref, ça coûte 25 euros. Ok. Il y a déjà un DLC gratuit. Ok. Compatible sur le Steam Deck, c'est assez cool. C'est du solo, succès Steam, compatibilité à la manette complète, le Steam Cloud. Ah putain, il n'y a pas de VF. Encore. Ah, d'accord. J'adore. Yes. Parce qu'en général, quand tu regardes un petit peu dans l'interface, dans quelle langue tu as, en fait, tu te rends compte que c'est là, de quelle provenance vient le pays. J'hésite entre le japonais et le chinois, il y a les deux. Et l'anglais. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu japonais pour les japonais, ou les chinois pour les chinois, mais le reste du monde, bah, anglais, c'est déjà bien. Ok, bon, bah, c'est un jeu qui va me saouler, parce que c'est un jeu qui va beaucoup parler, et ça va être de l'anglais mal traduit approximatif, donc ça va être relou. Il y a 39 succès sur Steam. Graphiquement, ça n'a pas l'air foufou, les artworks sont ok tiers, mais ça m'a pas l'air... J'ai hâte de voir les reviews à la fin de l'épisode. Je pense qu'il y a moyen qu'on rigole un peu. Allez, on va pas passer deux heures dessus. On va juste faire le prologue et voir... voir ce qu'il en coûte, ou au moins, comme ça, je peux m'en débarrasser une bonne fois pour tout de cet épisode, parce que... Bon. Let's go. Capture. Timing. Oui... Est-ce que j'autorise un jeu qui est solo ? Ouais, c'est chelou. Un chelou un peu, ce qu'il y a un autre. Hé ! Ok ! Euh... Ok ! Anglais... Hé ! C'est peut-être un peu fort, il faut vite que j'aille dans les options. Pourquoi on a la musique de Fly For Fun, là ? Pourquoi on a la musique d'un jeu digne de G-Potato ? C'est long. Voilà. C'est mieux. Bon. Bon, bah c'est de l'anglais. C'est... Ça, c'est encore un jeu japonais, ou Asie de l'Est, qui ne souhaite pas s'exporter dans le reste du monde. On a quatre campagnes. Donc, le Portugal. Abdullah. Abdullah de... Arabes. Bon, après, on est en 1500, peut-être que... Alors, je suis très mauvais en histoire. Est-ce que c'était encore l'Empire Ottoman à cette époque-là ? Je pense. Mais je... J'espère me... Enfin, je sais pas que j'espère me tromper, mais peut-être que je me trompe. C'est pas une période historique que je connais énormément bien. Donc, on a l'Empire Ming. Japon. Yoshitaka. Shizuma. Bon, on va jouer en drou. En drou du Portugal. Mais attends, mais... C'est bon, il n'y a pas de France. La France, elle s'est fait nuke. Regardez, il y a un énorme trou. Il y a un énorme lac. Regardez, il n'y a pas de France. Ouais, il y a peut-être un nuage au-dessus. C'est peut-être ça, en fait. Il a une grosse épée, Andrew. Bon, allez. Bon. Je commence à comprendre pourquoi je le mettais de côté et que je n'osais pas faire un épisode dessus, en fait. Hors de question que je me fatigue à faire la traduction pour tout et n'importe quoi. Ouais, bah j'aime bien la DA. Ça me rappelle vraiment des vieux JRPG à l'ancienne. Lisbonne, the capital of Portugal. Ça, c'est vrai, par contre. C'est vrai que Lisbonne était un des portes les plus fructueux de l'Europe. Sauf que l'Europe n'existait pas à cette époque. Oh, c'est cheap, hein. Après, ça ne coûte que 25 balles. Ce n'est pas un jeu triple A. Ce n'est pas un jeu tout naze à la Square Enix qui coûte 70 euros. Ça va, c'est un petit jeu à 25 balles. On peut lui pardonner beaucoup de choses. Bon, je veux être le meilleur navigateur du monde. Je veux être Christophe Colomb 2.0. Non, mais par contre, ouais. Non, mais au secours, est-ce que c'était réellement nécessaire, les waifus dénudés, là ? Ça, c'est un jeu japonais, c'est pour ça. Non, c'était vraiment nécessaire. Par contre, la pirate, les boobs à l'air, là. On fasse. Juste pour ça, déjà, c'est mort. Je ne pourrais pas jouer à ce jeu-là. C'est bon, là. Un jour, il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode uniquement pour parler de l'état du Japon en 2023. Que des chiens de la casse, qu'il y a autant la dalle, il y a un moment, il faut qu'on en parle. Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour eux ou qu'ils payent une thérapie, parce que là, ce n'est plus possible. Alors, je suis sûr, c'est des gens qui ont réellement existé. C'est vraiment une personne qui est connue au niveau de l'exploration de la piraterie, mais... Donc, j'ai un développeur qui s'appelle Lisboa. Lisbon. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu as ? Je veux jouer. Je veux voir, avant d'alte F4 et désinstaller les choses, je veux juste voir comment ça se joue. Oh putain, c'était... D'accord, il fallait pencher le joystick pour finir le tuto. Oh, ça va me gaver. Ça fait aucun sens. Ok. Il faut qu'on achète un bateau. On a un bateau. C'est moins ou il va vraiment parler portugais, là ? Énorme ! Je ne m'attendais pas à ce que ça parle portugais, en fait. Non, mais c'est skin, quoi. Oh, au secours. Allez, là, on veut tuer du pirate, là. On veut rencontrer tous les bébous de la Terre. On va partir en Antarctique tout de suite. On va aller au lac Baïkal, on va aller voir l'ennemi repas. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ça va aller voir l'ennemi repas. On va aller voir l'ennemi. Oh putain. Je n'ai pas compris. Tiens, putain. Tiens. J'ai atteint un truc. Comment je fais ? Il y a un milliard de stats qui ne veulent rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oui, mais à l'aide. Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Je veux juste taper des trucs. Mais pourquoi il y a des trucs qui sont écrits en japonais, chinois, chelou, là ? La traduction n'est même pas complète. Au secours. 7, ça y a un peu pire. Mais je fais comment ça ? Comment je vous change... Comment je change... Je ne peux pas. Taverne. J'imagine que c'est... Qu'est-ce que c'est que je voudrais de me faire ? Tout bien. Ça augmente le moral. Ok. Ouais, mais comment je fais, ça ? Go to logbook, fleet, access to deck. Attends. Logbook. Go to logbook, fleet. Ah. Ok. Access. Ah, voilà. C'est ça que je n'ai pas vu. Très bien. Je suis débile. Ça, c'est quoi, ça ? Mapping Room, Warehouse, Plainscaping, Pilot House. Merde alors. C'est pas sur le deck, elle, qu'il fallait que je la mette, plutôt. Elle, c'est la bagarre. Oui, c'était quoi ? Je ne sais plus. Attends, c'est quoi, les quêtes ? Lockout. Joy, surveilleur, ok ? Lockout. Ah, je crois que c'est ça. Putain, c'est bon, j'ai réussi. Let's go. On va y arriver. C'est ça, il faut le bien. Enfin, je suis allé sous la Smiths-Borne. Je n'ai pas compris. Ça va me saouler. Ça va me saouler. Je suis capitaine, je ne vais pas me mettre à une autre place. Qu'est-ce que tu me casses les couilles ? Andrew, you haven't assigné the walls to us. Ah si, je viens de le faire. The fleet is in the first in the log book, and assign William and Joyce to the Crow's Nest and Mappy Moon. D'accord, bon, en fait. Ça. C'est bon, là ? Ok, c'est bon. C'est un Escape Room, le bail. Ok, il n'y a que d'allon. On va y arriver, hein. Oui, mais on s'en fout. Ok. Ok, c'est enfin du gameplay. Au bout de quoi ? De 20, de 10 minutes ? C'est moche, par contre, hein. C'est pas terrible. On est proche d'un Jogé Potato. C'est très vide. C'est pas Sea of Seas, hein. Allez, on lève l'encre. Bon, mon but, ça va être de trouver tous les bébous de la Terre. Tous les phoques. Du phoque arctique. Du phoque commun. Du phoque cannelé. Du phoque à ruban. De la Niherpa. Des mers froides de Sibérie. On s'en fout de ta vie, là, avec tes grosses cuisses, là. Moi, je vais taper des trucs. Et découvrir des bébous. Let's go. Putain, ça a l'air chiant comme la pluie. Ok, ça avance un peu vite. Comment ça, j'ai pas de cargo place ? Tu te fous ma gueule ? Je sais même pas où je dois aller. Est-ce qu'il y a une map, au moins ? Non, c'est si loin, là-bas, là. Allez, direction la Bretagne. Donc là, spoiler, on n'est que trois à diriger une brigantine ou une connerie du genre. Le bateau est immaniable. Je crois que je suis un peu sur du hors-map, là, sans le vouloir. C'était du hors-map pour le lore, ou... C'est juste la tempête qui m'a... Qui m'a fait manœuvrer comme ça. Ok. Vas-y, on les attaque. Ces salopards de français. On va aller en baie de Somme, on va aller rencontrer des bébous dans la baie de Somme. Donc là, on n'est pas loin de Aix. Non, si, on est loin de Aix, c'est pas du tout de mon côté. Ah, c'est la Bretagne, là ! C'est Quimper ! On est arrivé à Quimper, ouais. Nantes. Alors, Google Maps. Salut, golf. Alors, Nantes. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Nantes, c'est pas du tout au bord de l'eau. Non, mais c'est pour être sûr. Euh... C'est... Enfin, c'est pour être sûr. Nantes, c'est là. Bon, ok, il y a Saint-Nazaire. Bon, ok, c'est pas très loin, mais bon. Bon, il y a quand même 50 bandes, quoi. C'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Bienvenue à Nantes, du coup. Bah, on n'a rien à foutre à Nantes. Spoiler. Ah d'accord, dans tous les pays où tu vas, il y a la langue officielle. Ça, par contre... Ils sont pas capables de mettre une traduction française. Par contre, les mecs, ils ont été capables de trouver du Google Trad pour faire les voix du français du port. Putain, c'est ouf. Si je peux aller à la taverne ou un truc du genre. Je vais voir la taverne. Que voulez-vous voir ? Ok, ok. Allez, on picole. Oh, il y a un monsieur moustache. Je ne ferai aucun... Aucun jeu de mots. Allez, on lève l'encre. Ah, ça me fume. Allez, on se casse. On part de Nantes au bord de l'eau. Par contre, c'est bien. C'est qu'ils m'ont donné un endroit aller, genre... Ce où t'as ? Que t'as ? Ah ! C'était au sud-est de Lisbonne. Merde ! Moi, je suis en train de me barrer, là. On est partis à Nantes. Non, mais c'est bon. On se balade. Bon, le jeu n'est pas beau. Il faut être honnête. Alors, on va dire que je connais... Je connais malheureusement très peu le Portugal et... Et l'Espagne. C'est où, ça ? Porto ! C'est très beau, Porto. J'arriverai d'aller à Lisbonne et Porto pour de la photo et juste visiter. J'ai vu pas mal de documentaires et tout. Ça a l'air très, très cool comme endroit. Pronto pra ir voljar ? Pronto pra ir voljar ? Par contre, la vache, on bouffe beaucoup pour être partis seulement 25 jours en mer, là. Donc ça, c'est à Lisbonne, ok. En fait, j'étais juste parti dans le mauvais sens, quoi. Oh, ok, d'accord. Ça spawn comme ça, d'une force... Séville. C'est en Espagne, ça, je crois. Je sais pas. Je suis mauvais en géo. Le mec, en épisode, il a montré qu'il était mauvais en géo et en... Ah, ça, ça me parait plus espagnol, déjà. Le mec, il est mauvais en histoire et en géo. Let's go. J'avoue qu'à part l'histoire de la France... Les pays où j'y fous pas les pieds, c'est pas réellement quelque chose qui m'intéresse. Je vais pas mentir. Ça, c'est Kaza. Tous les coups, ça, c'est Kaza, ça. Andalousie. Malaga. C'est vraiment pas intuitif, quand même, le fait de... Pour voyager et tout. Sud-Est de Lisbonne. Bah ouais, mais j'ai fait... Parce que là, on monte sur les francs. Là, on arrive à Perpignan, là. Donc, que ce soit celui-là et qu'on y arrive enfin. Valence. Putain. Je suis un peu perdu. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Le mec, il me dit d'aller au Sud-Est. J'ai vu Séville, Malaga, Valence. Mais c'est où, ce tas-là ? Je suis perdu, moi. Le pire épisode. Me dit pas que... C'était au niveau de... Au niveau du Maroc, quand même. Peut-être celui-là. C'est Marseille, bébé. Barcelone, ok. Non, on n'y est pas encore, à Marseille. Ok. On y est arrivé, hein. Non, mais là, c'est pas ce que je voulais faire, putain. Je veux me barrer d'ici. Je veux me barrer d'ici. Ah ouais, c'est le Pyrénées qu'on voit, là, du coup. Ils sont fait chier, quand même, hein. Pour être honnête. Donc là, on revient en France. Ça, c'est Marseille ? Non, ça, c'est... Toulon, ça. Marseille. Non, c'est Marseille. C'est Marseille, bébé. Il y a SCH qui fait des Y en... En Tmax. Oh, t'y a mis les kimonos. Non, mais je suis perdu de ouf, hein. Non, mais le mec, il me dit d'aller au... Il me dit d'aller au Sud-Est. Je suis en train de te faire toute la Méditerranée, là. Ça, c'est Nice. C'est la ville du Maroc ? Allez, allons voir ça, allons voir ça. Ça, c'est la Corse. Corsica, là. Ça, c'est la Sardaigne. Pour arriver en Algérie, ça fait peur. Je ne sais pas ce que vous pensez. Pourquoi il y a un arbre au milieu de l'eau ? Pourquoi il y a un arbre au milieu de l'eau, là ? C'est Malte ? Non, c'est les îles Canaries, ça. Ah, Palme ! C'est vrai qu'il y a ça, aussi. Palme de Mallorque ! On revient proche du Maroc. On revient proche du Maroc. Ok, tout ça pour ça. Mais au moins, c'est bien. On a découvert les autres. Ça nous fera perdre moins de temps. Musique arabisante.mp3 Je suis désolé, mais... Enrique ! Putain. C'est quoi ces designs qui font aucun sens par pitié ? Mais lui, il sort d'où, lui, là ? J'ai l'impression d'être sur une vieille pub de vieux jeux mobiles... Ok, ça me gave. Comment ça, le LTF4, il fonctionne pas, au secours ? Bon ! Tant pis, je suis désolé. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Ça m'énerve trop. Le gameplay est pas fun. Le jeu est moche. Y'a pas de traduction française, mais c'est pas un souci de traduction. Mais c'est juste que ça me casse les couilles. Ça me donne pas envie de m'investir. Les designs full weeb, full cursed, full... Dès qu'il y a un personnage féminin, faut que ce soit une meuf à moitié à poil. Ça me sort par les yeux. Point positif, c'est très cool qu'il y ait toutes les langues qui soient représentées. Et qu'il y a l'air d'avoir une approximation au niveau du voyage et du monde entier qui a l'air très cool. Il y a l'air d'avoir un beau truc au niveau de l'exploration. Mais c'est un jeu dont le gameplay est raté. C'est lent, c'est mou, c'est mal dosé. Les menus, y'a du décalage. Ah ouais, non, je peux pas, je peux pas. Ça fait 30 minutes qu'on est dessus, là, je peux pas. Ça m'énerve de trop. Bon, c'est pas si mauvais que ça, mais fallait que je m'en débarrasse de ce jeu. Je m'attendais à autre chose. Je voulais au moins faire un petit combat naval. Mais euh... Non, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est très approximatif. Mais clairement, ouais, non. Ça coûte 25 balles, si vous êtes curieux, allez-y. Mais euh... Non, au moins, voilà. Là, je suis en train de le désinstaller. S. Non, Sailing Air 1. Ça faisait un moment que j'étais curieux, qu'il fallait que je le fasse. Je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est, encore une fois, c'est ces jeux typiquement asiatiques qui sont pas du tout faits pour le marché occidental. Y'a des bonnes idées, y'a des bons trucs, mais... Non. C'est pas pour moi. On va lire quand même les avis négatifs. Parce que je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Par exemple, un mec... C'est le sniper, merci. Un mec qui a joué 78 heures, quand même, hein. Alors ça, ça me fume de rien. Le mec, au bout de 4 heures, il met une review négative. Au total, il a joué 78 heures. Pourquoi ? Bon alors, l'idée de base est sympa, c'est plutôt chill, y'a aussi une certaine beauté dans les décors dessinés, quoiqu'un peu répétitif. Par contre, je ne sais pas si j'aurais dû me lancer une partie en normal, et non la version la moins dure, et bon sang, c'est dur se faire poutrer par le moindre bateau pirate provenant d'une quête, ça n'a même pas envie. Update, bon, 30 heures de jeu plus tard en choisissant une autre histoire, c'est devenu bien plus simple. Vraiment plus simple. Le jeu est sympa, sans pour autant être d'une grande ingéniosité dans son gameplay, les batailles navales peuvent se faire sans perdre. Moins d'un point de vie, il suffit de jouer une IA de manière à ce qu'elle perde totalement. Ouais, bref, on s'en fout. Putain, c'est tout ? Y'a quasiment pas de review, en fait. Y'a personne qui a joué au jeu. Y'a personne... Ah ouais, d'accord, j'ai que des reviews négatives, mais asiatiques, en fait. Donc, je peux pas les traduire. Y'a masse de reviews négatives japonaises et chinoises, a priori. Bon, le jeu a eu 79%. Ouais, y'a eu 2... Y'a 2 700 reviews, le jeu est sorti... Y'a cru ? Pardon ! Le jeu est sorti il y a 3 mois. Y'a... C'est 79%. Ça veut dire, quand même, le jeu, il est quand même assez bien reçu pour un jeu comme ça. Après, il coûte que 25 balles, donc il est beaucoup plus accessible qu'un putain de jeu FF à 80 balles pour rien, là. Vraiment, vous savez quoi ? Je le fais pas souvent, hein. Euh... Outward. Vous voulez... Ce genre de jeu vous intéresse ? Je vous conseille un autre jeu à la place. Je pense que c'est quelque chose que je vais mettre en place à partir de maintenant. S'il y a un jeu, je l'ai... Alors non, c'est pas Outward. Merde. Euh... Merde. Merde, c'était quoi le jeu ? Winward. Merde, presque. Vous voulez... Euh... Vous voulez un jeu de bateau, d'exploration, de revente, de quête, etc. Euh... Merde, le texte. Tac. Je vous invite à tester Winward, qui est sorti en 2015, mais qui est vraiment sympathique. Qui est tout aussi bien noté. Euh... Qui coûte... Putain, il coûte plus rien. Il a été grave réduit. Il est jouable en co-op. Il est jouable en solo. Il est tout à fait jouable en solo, d'ailleurs. Et il me semble, d'ailleurs, que des concurrents plus récents à Winward sont sortis depuis. Mais si réellement, vous voulez un jeu de pirate, d'exploration, de chasse aux pirates, de commerce, d'upgrade de vaisseau, de bataille navale, etc. Bah, Winward coûte 8€. Il coûte rien. Il est très fun. On y a joué un petit nombre d'heures de notre côté. Et franchement... Euh... Il est largement mieux. Après, ce sera beaucoup moins scénarisé. C'est beaucoup plus axé sur le gameplay. Je l'entends bien. Euh... J'imagine qu'il y a des jeux concurrents qui sont sortis depuis, mais je les connais pas. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Mais clairement, voilà. Je pense que si ça arrive prochainement, je pense que je vais faire ça. Si jamais j'ai un jeu concurrent à vous proposer, je le dirai en fin d'épisode. Mais, euh... Mais voilà. Sur ce, pour moi, ça va en prison. Prenez soin de vieux... Prenez soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. C'était Bory. C'était le jugement. C'était un jeu qui était vraiment pas dans mon délire. C'est vraiment un truc que je peux pas conseiller. Surtout dans l'état. Et surtout, c'est un jeu qui est typiquement... Ciblé sur le marché asiatique et qui est vraiment pas dans nos mœurs. Après, si c'est votre délire, bah... Allez-y, hein. Je peux pas vous empêcher de quoi que ce soit, hein. Mais, euh... Pour moi, c'est pas une réussite. Allez, des bisous. A bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Bienvenue dans le gulag.